Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis d'être présents devant une assistance aussi nombreuse et très heureux et très content de recevoir aujourd'hui Barbara Stiegler, qui est notre collègue et notre amie qui enseigne à l'université Bordeaux-Montaigne, qui est aussi à l'IUF et qui va nous présenter aujourd'hui son livre qui s'appelle Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique. Alors Barbara est Nietzscheenne, je dirais, de formation. Elle a écrit sur Nietzsche et la question de la chair et sur Nietzsche et la biologie. Et elle nous présente aujourd'hui, avec ce livre Il faut s'adapter, une réflexion d'évolutionnisme politique qui est passionnante. Et donc je vais lui laisser la parole tout de suite. Merci beaucoup Kim pour ton invitation. Je voulais également remercier Jean Peuteau de Sciences Po Bordeaux et les étudiants, les étudiants du département de philosophie et également Pierre Coutel et ses collègues pour l'organisation de cette soirée. Alors je partirai du titre du livre. Il faut s'adapter. Au départ, le livre s'appelait dans sa version plus académique Le retard de l'espèce humaine, les sources évolutionnistes du néolibéralisme. Bon, ça vous donne une idée de ce dont cela parle. Mais l'éditeur m'a demandé de réfléchir avec lui à un autre titre, ce qui était tout à fait légitime, puisqu'il s'agissait d'être dans une démarche plutôt d'essai. Et on a trouvé ce titre. Il faut s'adapter, entre guillemets, les guillemets étant fondamentaux, puisque ça permet de comprendre d'emblée qu'il y a une distanciation par rapport à cette citation qu'on entend partout. Alors c'est qui qui dit ça ? C'est tout le monde. Nous-mêmes, on n'arrête pas de se le dire, on l'entend partout. Cette question, la question est devenue très vite pour moi, il y a longtemps déjà, une vingtaine d'années, mais d'où vient cette injonction ? Il faut s'adapter. D'où cela vient-il ? Ça fait en fait plus de 20 ans que je me pose cette question. Et c'était déjà au cœur de mon livre sur Nietzsche et la biologie, toute la fin, le dernier chapitre qui s'appelle La politique du vivant. Essayer de comprendre d'où venait cette injonction de l'adaptation. Et en réalité, je me suis rendu compte à la fin de Nietzsche et la biologie qu'il y avait une injonction à l'adaptation et il y avait aussi une injonction à l'adaptation, à l'accélération des flux. Et ceci mettant en cause, en crise, le besoin vital, psychique de stase. Donc j'ai trouvé ça chez Nietzsche, cette tension passionnante entre flux et stase et le fait que c'était une matrice fondamentale philosophique chez Nietzsche, de sa pensée. Et à partir de là, avec sa injonction à l'adaptation, flux et stase, j'avais quand même du mal à comprendre d'où venait véritablement cette injonction, puisque Nietzsche nous disait qu'elle venait notamment de Herbert Spencer, par exemple, et puis de l'accélération des rythmes industriels. Bon, très bien. Mais je ne comprenais pas bien comment ça avait pu, à ce point, investir le champ politique. D'autant qu'on m'avait appris à penser qu'il fallait absolument séparer, quand on faisait de la politique, qu'il fallait absolument séparer le politique et le biologique. On ne fait pas de darwinisme en politique, c'est très vilain, ça ne se fait pas, c'est même pire que vilain, c'est très grave, puisqu'on a un souvenir catastrophique du biologisme. Et donc toute forme de darwinisme en politique est proscrite. Alors vraiment, ça devenait une énigme. Comment est-ce possible que cette injonction devienne fondamentale dans notre champ politique, alors même que normalement, il ne faut pas hybrider le politique et le biologique ? Alors je me suis lancée un peu à la manière Nietzscheine, dans une généalogie, avec un côté un peu enquête policière pour aller détecter dans les archives les documents, les indices, les symptômes, un peu comme un détective. D'où tout cela pouvait-il venir ? Et j'ai appréhendé, je voulais quand même vous le dire ici, mes textes et mes auteurs, non pas comme des causes, non pas comme, par exemple, Lippmann serait la cause de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce serait tout à fait ridicule et relativement complotiste, mais plutôt comme des symptômes intéressants, éclairants. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut comprendre plus généralement, mais c'est un débat, les grands textes, les textes importants, comme non pas des causes des époques, mais des cristallisations merveilleuses de ce qui se passe dans une époque. Donc voilà. Et là, je suis tombée effectivement sur Lippmann. Alors grâce à qui ? Grâce à Foucault, qui a proposé dans ses cours au Collège de France sur le néolibéralisme à la fin des années 70, qui s'est rendu compte en lisant un strasbourgeois dont je vous épargne le nom, que le colloque Lippmann était vraiment quelque chose de fondamental pour comprendre le néolibéralisme. Et il fallait donc régresser du colloque Lippmann qui s'est tenu à Paris en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, colloque pour refonder le néolibéralisme. Il fallait régresser à Lippmann lui-même. Or, Lippmann lui-même m'ont dit au détour d'un livre, Christian Laval et Pierre Dardot, juste une petite phrase, Lippmann, le maître mot de son livre, c'est l'adaptation. Alors quand j'ai vu ça, vous imaginez ma joie. J'ai bondi de joie dans mon bureau et je me suis dit je vais aller acheter ce livre parce qu'il y a peut-être quelque chose. Mais bon, je craignais d'être déçue et je n'ai pas du tout été déçue parce que j'ai découvert vraiment un darwinisme passionnant, d'ailleurs totalement fallacieux, mais passionnant qui, effectivement, inspire en réalité le néolibéralisme depuis sa fondation. Alors ça, c'était très intéressant et ça contredisait d'ailleurs l'hypothèse de Foucault qui était que le néolibéralisme, ce qu'il y aurait de nouveau dans le néolibéralisme, fondamentalement, c'est que ce ne serait plus un naturalisme, c'est que ce serait un artificialisme et donc la nature existe. Terminer la référence à la nature. Sauf que Foucault n'a pas vu qu'en réalité, parce qu'il n'a pas eu le temps de lire Lippmann de près, je pense, il a lu de très près plutôt les Allemands, les ordolibéraux allemands. Il a donc pas vu qu'il y avait cet arrière-plan darwinien. C'est dommage parce qu'il s'intéressait à la biopolitique. Ça aurait été formidable. Donc je pense qu'on peut rouvrir ce chantier, poursuivre l'enquête foucauldienne sur la biopolitique et reconnecter maintenant le néolibéralisme et le biologique, ce qui était en fait un chantier pour Foucault qu'il n'avait pas investi. Pourquoi ? Puisque naissance de la biopolitique, le cours de Foucault, en réalité, ne parle pas de biopolitique. Il parle de néolibéralisme et il diffère la question du biologique et du politique, du rapport entre le biologique et le politique. Donc là, c'était merveilleux puisqu'en plus, ça permettait aussi de rouvrir un chantier foucauldien. Alors s'agissait-il d'une espèce de survivance du darwinisme social ? Ce fameux Lippmann, cet essayiste américain qui a eu beaucoup d'influence aux Etats-Unis pendant tout le XXe siècle, qui a eu l'oreille des présidents, qui a été un grand conseiller, un grand diplomate, qui a eu un rôle historique majeur dans toutes sortes d'événements, dont l'entrée dans la guerre de 14-18, l'entrée de l'Amérique. C'est lui qui a rédigé les 14 points de Wilson, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle historique majeur tout au long du XXe siècle. C'est un grand essayiste, c'est un grand chroniqueur et tous les Américains lisent Lippmann tous les matins pour se demander un peu que penser des affaires du monde. Oui, non, mais à l'époque, Trump était tout petit ou il n'était même pas là. Alors, pas d'interruption, on avait dit tout à l'heure dans les coulisses. Alors, est-ce que c'est un Darwinien social ? Et bien précisément, là où ça devient tout à fait passionnant, c'est que pas du tout. Justement, c'est un adversaire du Darwinisme social, Lippmann. Il pense que le Darwinisme social est quelque chose d'extrêmement délétère, d'extrêmement dangereux. Je rappelle quand même que l'Amérique à l'époque est dominée par le Darwinisme social. Les grands patrons sont complètement spensériens, mais alors un spensérisme extrêmement trivial. C'est vraiment struggle for life, la loi de la jungle, la prédation. Les plus gros doivent dévorer les plus petits. Les plus vulnérables doivent être impitoyablement éliminés dans la grande lutte pour la vie. On est quand même dans cette atmosphère. Lippmann, qui est un homme de gauche progressiste, considère que tout ça est de la pure sauvagerie. Et il faut complètement arrêter tout ça et il faut refonder le libéralisme qui va droit dans le mur, puisque ça provoque des catastrophes sociales, écologiques, etc. Il le dit déjà. Donc, il faut arrêter avec ça et il faut arrêter même plus généralement avec le libéralisme classique et le laisser faire. Il faut donc ne pas faire confiance à la nature des choses et penser comme Spencer que tout va se faire naturellement et spontanément. Si l'État se retire et arrête d'embêter les gens, il y aurait des processus naturels qui permettraient une autorégulation du marché. Ceci, pour Lippmann, est une illusion complète. Il faut rompre avec le laisser faire. Ça, Foucault l'a très bien vu. Et il faut que l'État revienne dans le jeu artificiellement pour arranger les choses. Car la situation naturelle s'est en quelque sorte détraquée. En gros, les espèces jusqu'à présent dans l'histoire de la vie se sont sélectionnées comme il fallait. Et puis, on est arrivé à cette situation catastrophique, pathologique, thératologique, appelez-la comme vous voulez, d'une espèce, l'espèce humaine, la nôtre donc, qui a créé un environnement auquel elle n'est absolument pas adaptée. Cet environnement auquel elle n'est plus adaptée, c'est l'environnement de la mondialisation. Pourquoi elle n'est pas adaptée ? Par exemple, psychiquement, elle ne peut pas supporter ce grand milieu ouvert. Ça lui est insupportable mentalement. Elle n'a pas les moyens cognitifs pour comprendre la complexité de cet environnement mondial. Et donc, l'espèce a créé un environnement auquel elle est inadaptée. Alors, que doit-on faire ? La réponse de Lippmann va être non pas arrêter la mondialisation. Ça, c'est la fin de l'histoire. C'est la fin de la vie. C'est le sens de l'évolution pour Lippmann. Mais réadapter cette espèce, la transformer, transformer ses moyens cognitifs, sa sensibilité par l'éducation, par la formation, par la santé, pour la réadapter à ce vaste environnement qui, de toute façon, est notre but ultime. C'est la fin de l'histoire. Et pour cela, l'État doit, contre la phobie d'État des ultralibéraux type Spencer, l'État doit revenir dans le jeu, absolument, pour jouer un rôle de construction, de reconstruction, si vous voulez, de l'espèce humaine. Alors, première grande découverte que j'ai faite dans ce livre, les sources évolutionnistes biologiques du néolibéralisme. Vous voyez que c'est un biologisme de la rupture. L'idée, c'est qu'on part de l'évolution biologique et puis on se rend compte qu'il y a une rupture fondamentale et qu'il va falloir réparer par des artifices une nature qui s'est détraquée elle-même. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que le néolibéralisme, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas essentiellement, ni d'abord, une théorie économique. C'est une anthropologie, comme on le voit. C'est une théorie de l'espèce humaine, une conception de l'espèce humaine. C'est une anthropologie et c'est une anthropologie qui s'inscrit dans une conception de la vie, dans une conception de l'évolution, dans une conception du sens même de la vie. D'où son pouvoir de séduction, à mon avis, et d'attraction sur les mentalités contemporaines. Pourquoi ? Parce que le néolibéralisme, contrairement à ce qu'on dit très souvent, nous offre un récit. Il nous donne un sens. Il donne un sens à l'histoire et il donne même un sens à la vie et à l'évolution. Et cela vient évidemment combler un vide dans le double contexte qu'il faut rappeler de la mort de Dieu, ce que Nietzsche a appelé la mort de Dieu, c'est-à-dire une temporalité qui n'est plus structurée par la religion chrétienne, qui donnait quand même un horizon eschatologique, la résurrection notamment, et puis la crise des espérances révolutionnaires de type socialiste, marxiste, etc. Donc, dans un contexte où on ne sait plus où on va, le néolibéralisme nous dit où il faut aller. Il nous donne le cap. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a autant de puissance sur nous-mêmes, sur nos esprits. Alors, deuxième découverte que j'ai faite ici, dans ce livre, c'est le rapport entre néolibéralisme et démocratie. Le néolibéralisme n'est pas seulement une anthropologie, il n'est pas seulement une interprétation de la vie et des vivants. Il est aussi une théorie politique du gouvernement, ce que Foucault d'ailleurs avait très bien vu, et de la démocratie. Ce que Foucault, en revanche, n'avait pas vu, puisqu'il n'y a pas un mot chez Foucault sur les rapports entre néolibéralisme et démocratie. C'est une question qui ne l'intéresse pas. Alors, quelle est la conception que le néolibéralisme, le nouveau libéralisme lippmannien se fait de la démocratie ? Eh bien, c'est que nous n'avons pas de peuple. Le peuple, avec un P majuscule, n'existe pas. C'est une pure fiction de la théorie politique. Nous n'avons que des masses à l'époque de la mondialisation. On ne va pas donc pouvoir s'appuyer sur la souveraineté populaire. On a des masses apathiques, atomisées, hétérogènes, amorphes. C'est un constat relativement classique, d'ailleurs, depuis le XIXe siècle, si vous pensez à Tocqueville ou à Nietzsche, en passant par John Stuart Mill. Rien de très original à dire cela. Là où c'est original, ce qui est original, c'est que Lippmann considère qu'il ne faut pas remédier à cet état de fait. Il ne considère pas que ce soit quelque chose de grave ni de catastrophique. L'idée est de prendre acte de cet état de fait, du fait que nous n'avons à faire qu'à des masses en politique, dorénavant, et de repenser complètement la démocratie en durcissant le modèle aristocratique de la représentation et de l'élection, mais en le renouvelant par la problématique darwinienne de l'adaptation. C'est un peu ça, l'opération Lippmannienne, et c'est tout à fait passionnant de voir comment il fait cela. Donc la nouvelle version de la vieille hiérarchie libérale entre les représentants élus et les masses, c'est la hiérarchie entre une masse inadaptée et des experts qui assistent les leaders pour réadapter ces masses parce qu'ils connaissent la fin de l'évolution, qui est ce monde ouvert qu'eux arrivent à penser. D'où une série de déterminations nouvelles, la démocratie devrait être la plus intermittente possible, juste une modalité de contrôle des gouvernants tous les 5 ans, tous les 7 ans, mais pas plus. Procédural, avec la métaphore sportive de vérifier que les règles du jeu électoral, etc., sont bien, que personne ne pique dans la caisse, etc. Donc tout ça est bien honnête et fair play, minimaliste, que les masses soient le moins possible impliquées dans les choses. Donc une démocratie d'experts, un gouvernement des experts. Attention, ça n'est pas la théorie du complot. Les experts ne sont pas 4 ou 5 bonhommes à New York, blanc, wasp, etc., qui trameraient je ne sais quoi. Encore moins avec le complot judéo, vous voyez ce que je veux dire ? Non, je vous dis ça parce que Lippmann est visé par des sites complotistes antisémites. Il faut le savoir. Donc il y a tout ce fantasme. La thèse de Lippmann, et je crois que correspond assez bien à la réalité, c'est le fait que cette hiérarchie entre experts et masses n'est pas entre New York, par exemple, et le reste de l'humanité, mais se recrée un peu partout, à chaque fois localement. Ça peut se créer dans un hôpital, ça peut se créer dans une université, dans une entreprise. Donc ce n'est pas un grand complot, mais c'est une société qui recrée sans cesse des hiérarchies avec ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. L'État lui-même doit être éducateur, il doit rééduquer l'espèce humaine et il doit fabriquer le consentement de ces masses, assister des experts en psychologie et des techniques de communication qui se déploient avec les médias. Alors ça va changer complètement le sens de l'éducation qui va devenir essentiellement une affaire de flexibilité, flexibilisation mentale, d'acquisition de compétences de mobilité, d'adaptabilité, de polyvalence. L'éducation change complètement de sens et ça c'est une opération qui m'a complètement passionnée puisque je voyais ça dans les réformes néolibérales de l'éducation que je dirais, j'oserais le dire, je subissais en tant qu'enseignante. Donc là je voyais aussi la source, une des sources en tout cas pas la seule, de cette mutation. On a une vision finalement téléologique de l'évolution avec une fin transcendante et je l'ai dit et ça vient complètement trahir le discours habituel sur le libéralisme qui est que le libéralisme ce serait un État neutre sur le plan axiologique qui ne prendrait, qui laisserait les gens délibérés sur les valeurs et qui laisserait les individus dans leurs préférences. En réalité ici on a un État très invasif qui a une vision révolutionnaire du sens de l'histoire et qui va nous l'imposer de force mais de préférence de bon gré, enfin avec notre consentement en fabriquant ce consentement. Donc j'ai pris au sérieux si vous voulez la nouveauté du néolibéralisme par rapport au libéralisme classique et ce que j'ai découvert c'est que ce nouveau libéralisme trahissait également Darwin. J'espère que vous vous en êtes rendu compte vous-même, vous avez dû être un peu étonné de ce que je racontais puisque chez Darwin vous devez le savoir, il n'y a pas de fin de l'évolution, c'est toute la nouveauté de Darwin. L'évolution part dans tous les sens, c'est justement une rupture avec la téléologie lamarckienne et donc dire qu'il y aurait une fin de l'histoire et une fin de l'évolution est une absurdité. Donc ça c'est la première trahison que Philippe Mann, que faisait déjà Spencer d'ailleurs. La deuxième trahison fondamentale, c'est qu'on a l'idée que l'adaptation serait en fait que l'organisme devrait se soumettre passivement aux conditions que lui impose l'environnement. Alors dans le cas qui nous occupe, la mondialisation a des exigences et on doit s'y plier. Alors que Darwin, enfin une certaine lecture de Darwin, a montré que tout à fait, de manière tout à fait contraire, qu'il y a un rapport de tension entre l'organisme et son environnement, que l'environnement est modifié par l'organisme et que l'environnement modifie l'organisme et que l'organisme modifie lui aussi l'environnement. Et précisément, c'est avec tous ces arguments que va surgir un philosophe passionnant dans mon enquête policière, qui est le philosophe américain pragmatiste, John Dewey, qui va opposer à Lippmann. Oui d'accord, il y a bien un problème de désadaptation entre notre espèce et la mondialisation, c'est vrai. Partir du darwinisme et du plan naturaliste, c'est une bonne idée et c'est ce que fait Dewey, il est d'accord avec ça. Mais, dit-il, Lippmann ne comprend pas Darwin puisqu'en réalité il ne voit pas que l'évolution est buissonnante, qu'elle part dans toutes les directions, et il ne voit pas que le rapport entre organisme et environnement est dialectique, c'est un rapport de tension. Alors, c'est la troisième découverte fondamentale de ce livre. En fait, il y a eu une première déconstruction critique du néolibéralisme. Elle a été faite par la philosophie et malheureusement, l'histoire de la philosophie a complètement oublié cette déconstruction critique. Et la philosophie politique, n'en parlons pas. Donc, cette toute première critique philosophique du néolibéralisme, celle portée par John Dewey, a été oubliée par l'histoire de la philosophie. Il l'a fait donc en partant du même constat, celui d'une dyschronie entre flux et stase et celui d'une grande désadaptation. Mais il lui a opposé le véritable sens de la révolution darwinienne. Je l'ai dit, je ne répète pas ce que je viens de dire. Et il a insisté notamment sur le fait qu'il y avait toute la question politique, c'était celle d'une multiplicité de rythmes désaccordés entre eux et qu'au fond, c'était ça la question démocratique. Comment supporter la multiplicité des rythmes, les réaccorder tout en leur permettant de s'exprimer et du même coup, comment tolérer le fait qu'il y en a qui sont en avance, d'autres qui sont en retard, qu'il y a toutes sortes de décalages, bref, ce que j'ai appelé dans le livre l'hétérochronie. Alors, la particularité pour Dewey de l'espèce humaine, c'est qu'elle va négocier tous ces problèmes, non pas par la tension, non pas par le couplage variation-sélection naturelle, mais par ce que Dewey appelle l'intelligence collective qui émerge avec l'animal humain pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Et du même coup, il va repenser complètement différemment la démocratie, non pas comme une démocratie de masse conduite par des experts, mais comme une démocratie de public, ce qu'il appelle des publics, animée par l'intelligence collective. Alors, vous allez me dire, oui, mais le public intelligent, ça n'existe pas. Effectivement, ça n'existe pas spontanément. Il faut, explique Dewey, toute une série de conditions, une politique d'éducation, de culture, certains rapports à la parole, enfin bref, ça suppose toutes sortes de dispositions qui se cultivent, qui se cultivent collectivement. Voilà. Donc, du même coup, et là, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais on en parlera peut-être dans la discussion, il va vraiment critiquer la déconnexion théorisée par Lippmann entre les experts qui savent et la masse qui est un objet passif. Et il va montrer au contraire que la démocratie, c'est l'expérimentation du vivant qui continue, mais à condition que ce soit le public qui mène toutes les phases de l'expérimentation par l'intelligence collective, le réajustement, le retour de ce qui a été tenté, la réflexion collective sur ce qui a été tenté, etc. Et c'est seulement à ces conditions que la démocratie poursuivra le travail buissonnant de l'évolution qui part dans toutes les directions. Et donc, vous avez une variété de public, une variété d'environnement, une variété d'expérimentation démocratique. Et je trouve personnellement, vous l'aurez compris, que c'est une pensée relativement rafraîchissante de la politique et de la démocratie à l'époque de l'hégémonie néolibérale. Donc, ça m'a donné, si vous voulez, un bol d'air frais. En même temps, j'ai parfaitement conscience du fait que c'est une pensée qui est exigeante, difficile et qu'elle pose des questions politiques ardues. Alors, trois mots de conclusion. Ce livre, donc, ne s'en tient pas à la description et à la critique du néolibéralisme, vous l'aurez compris. Il propose aussi une alternative possible au néolibéralisme qui, à mon avis, serait, il serait temps, à mon avis, de tenter de mettre à l'épreuve. Pour moi, Dewey n'est pas la solution, c'est une hypothèse politique à mettre à l'épreuve concrètement. Peut-être que le moment est arrivé. La confrontation entre deux interprétations du sens, ou plutôt des sens de la vie et de l'évolution est d'une brûlante actualité, notamment à l'époque de la crise environnementale, qui rejoue complètement la question de la mondialisation et qui vient la mettre en crise. et bien sûr aussi des conflits passionnants qui se jouent aujourd'hui autour du gouvernement de la vie et des vivants dans le domaine de la santé, dans le domaine de la génétique, dans le domaine de l'éducation, de l'alimentation, de l'agriculture, de l'écologie, au sens le plus large du terme. J'assiste aujourd'hui, comme vous, à des soulèvements, à des insurrections, on ne sait pas très bien comment les appeler, à des révoltes, pas seulement en France, évidemment, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Italie, etc., que je propose de comprendre à la lumière de ce contexte de la crise écologique, économique et financière qui s'est installée depuis les années 2000 environ. Je crois qu'on est arrivé à une époque, je l'ai défendu dans un article dans AOC Média, où l'idée qu'il y aurait un cap et qu'il suffirait de faire la pédagogie des réformes pour nous obliger à suivre ce cap, est révolue. Et c'est donc assez heureux que ce livre paraisse maintenant. Voilà. C'est un hasard. Voilà. Merci beaucoup. Je vais essayer de parler fort. Merci beaucoup, Barbara, pour la présentation tellement synthétique et éclairante du livre, parce que ton livre est très riche, et tu étudies vraiment de manière approfondie et la pensée de Lippmann et aussi la réponse de Douwey. Alors, je vais te poser une question, mais j'ai un petit peu besoin de temps pour la mettre en œuvre ou en scène, je ne sais pas. Et j'ai d'abord envie de dire ce qui, moi, m'a vraiment plu dans ton livre. Ton livre m'a beaucoup intéressée, d'abord parce que tu fais connaître Lippmann et le débat d'Oui-Lippmann et aussi, évidemment, d'Oui, d'une façon différente d'Oui. Ta présentation de Lippmann se fait sur le fond, je dirais, d'un accord de perspective avec les travaux de Dardot et Laval, parce que dans le livre qui s'appelle La nouvelle raison du monde, Essai sur la société néolibérale, dans un chapitre qui s'intitule Le colloque Walter Lippmann ou la réinvention du libéralisme, les auteurs soutiennent que Lippmann est la source du néolibéralisme actuel. Alors, c'est un point que discutent certains spécialistes du ou des néolibéralismes. Quelqu'un, par exemple, comme Serge Audier, qui a publié le colloque Lippmann et aussi de gros livres, pas forcément super éclairants, sur le sujet, discutent ce point. Il y a certes de la discussion dans l'air et de l'expertise diverse sur le sujet, et bon, moi, je ne me considère pas assez qualifiée pour me positionner, pour savoir si Lippmann est, oui ou non, au fond, à la source du néolibéralisme actuel. Quoi qu'il en soit, ce qui est important dans ta démarche généalogique, c'est l'insistance qui la tienne sur la fabrique lippmannienne du consentement et sur la manière dont le discours sur l'adaptation a été préempté par les néolibéraux à partir d'un évolutionnisme qu'il s'agit de critiquer, et que tu critiques, donc, avec Douy. Tu montres que la conception douillienne de l'intelligence collective, fondée sur un autre évolutionnisme darwinien, que je dirais, bon, possibiliste et non finalisé par l'agenda néolibéral de l'adaptation à la mondialisation, est la manière de résister et de s'adapter, je dirais cette fois-ci, positivement, c'est-à-dire de poser politiquement les problèmes et de les résoudre éventuellement d'une manière qui nous serve collectivement. Bref, tu vas chercher une ressource de la pensée du côté de l'évolutionnisme et non du côté du darwinisme social, tu nous as expliqué, de Spencer, avec sa valorisation de la lutte pour la survie et puis de la concurrence, de l'adaptabilité des plus résistants. Tu critiques l'association paradoxale, en un sens, du néolibéralisme et du conservatisme politique qui désespère du public ou des publics et qui impose d'en haut un cap, une finalité à l'aide ou par une politique des experts afin d'adapter les sociétés à la mondialisation. On se dit forcément que l'histoire que tu écris nous parle de ce qui se passe en France en ce moment, mais aussi en Europe et ailleurs, et qu'on a affaire à un diagnostic du présent, comme dirait Foucault, avec lequel on ne peut que s'accorder, en tout cas, moi, je m'y accorde, je ne crois pas être la seule. Je comprends pourquoi, en tant que Nietzscheenne, tu es généalogiste et qu'il soit important pour toi de réinvestir la politique à partir de l'évolutionnisme de façon, je dirais, politiquement impeccable et que tu offres un évolutionnisme politique de gauche. Néanmoins, je dirais, je ne sais pas, la cartésienne, la spinoziste de gauche peut trouver l'opération un peu coûteuse, mais pas parce que ce qui me gênerait, ce serait que la politique est un sous-bassement biologique. Moi, j'ai tendance à poursuivre les pistes foucauldiennes de la... Toi aussi, en fait, on est d'accord, mais il faut bien que je pose la question. Donc, j'ai tendance à poursuivre les pistes foucauldiennes de la généalogie du néolibéralisme, celle qui s'inspire de Canguilhem, c'est-à-dire du rapport du vivant à son milieu et du rapport du vital au social. Bref, de la question vitale et sociale des normes. Et je pense que c'est ainsi qu'il faut lire Foucault. Et en ce sens, Foucault, selon moi, fournit une boîte à outils pour penser la critique et la clinique de nos institutions et pour qu'elles soient pratiquement et vitalement inclusives. Ce qui fait problème dans le néolibéralisme, c'est sa normativité. C'est-à-dire, c'est la façon dont la norme de l'entreprise colonise la vie des gens en colonisant leur milieu de vie. Et c'est pourquoi je m'intéresse à la façon, par exemple, dont quelqu'un comme Ferrat Thélin réécrit une histoire canguilémienne et foucauldienne du gouvernement des milieux de vie et comment il relie ainsi la généalogie foucauldienne du néolibéralisme. Il y a un point qui me paraît tout à fait central dans la lecture foucauldienne du néolibéralisme, c'est l'idée d'entreprise. C'est le modèle de l'entreprise pour penser la gouvernementalité néolibérale. Alors bon, il y a cette idée assez répandue, bien connue, je dirais, que l'homo economicus serait comme un entrepreneur de soi. Mais c'est surtout l'idée que le néolibéralisme n'est pas une économie, tu l'as rappelé, mais un mode de gouvernementalité, une technique politique où l'entreprise est la norme. Le néolibéralisme, ce n'est pas simplement le flux. Si l'entreprise contemporaine agit dans la fluidification accélérée de la vie sociale, les entreprises, qui sont des organisations, et quand même matériellement fixes, avec leur fixité, les entreprises sont pour leur part des matérialisations locales, disciplinaires, a fortiori les très grosses entreprises, qui quand même caractérisent, me semble-t-il, notre néolibéralisme, les très grosses entreprises cotées en bourse, avec leur rôle politique de lobbying, avec leur influence en matière de management, qui donne le ton parce qu'elle donne du travail, et aussi avec l'optimisation fiscale qui se fait au détriment du maintien de la qualité des services publics et qui détruit le lien social. Alors, je suis d'accord avec toi que le néolibéralisme, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter, résister, je ne sais comment dire, mais ce qui est gênant pour moi, c'est que l'entreprise soit un modèle ou une norme pour penser la vie des gens, que les services publics soient envisagés sur le modèle des entreprises, que l'État doive gérer ses dépenses sur ce modèle-là, et à mon avis, c'est cette norme qu'il faut critiquer, cette application de la norme, et cette norme-là peut-être tout court, à voir. Je pense que la norme, ça n'est pas du discours, ça n'est pas même un impératif qui s'imposerait de l'extérieur par la contrainte, mais ce sont des modes d'organisation vitaux et sociaux qui relèvent à la fois de l'être et du devoir-être. Et ce sont des modes d'organisation dans lesquels nous sommes pris. Et là, effectivement, je suis d'accord avec toi, on étouffe parce qu'on est pris dans ces modes d'organisation et qu'on ne sait pas comment lutter pour que nos institutions soient plus inclusives, soient pas aussi compétitives et détruisent en réalité les missions qui sont les nôtres, surtout par exemple à l'université, à l'hôpital, etc. Donc, je suis d'accord avec toi, oui, à l'intelligence collective, mais oui aussi à la critique des normes, d'ailleurs toi aussi, oui à la critique des normes, avec Foucault, avec Butler, mais au nom de la justice et de l'inclusivité, qui est la norme de l'idéal du social, au sens où Spinoza dit que l'idée vraie est la norme de soi et aussi l'idée fausse. Et voilà, néanmoins, il me semble que ton livre ne caractérise pas le néolibéralisme à partir de l'entreprise. Et ma question, elle est là. Tu insistes sur la politique des experts, sur la manufacture du consentement dans l'adaptationnisme néolibéral. Et si tu procèdes ainsi, c'est, je crois, en partie lié à ton terrain généalogique, car d'où oui, même s'il est attaché à l'enracinement de la citoyenneté dans le monde du travail, et s'il est de fait contre les monopoles, me paraît beaucoup moins gêné par leur existence ou même par l'économie de marché, mais il est gêné par ce que tu montres, à savoir la constitution de puissance politique en état de déformer la délibération publique, d'orienter la décision en fonction de leurs intérêts. Alors ma question, elle consiste à te demander quelle place a, aurait, pourra avoir, dans ton questionnement généalogique sur le néolibéralisme, la forme entreprise, voire la très grosse entreprise et son rôle politique. Alors voilà, parce que... Merci de ta question. Alors, je vais te répondre très simplement, c'est-à-dire que, en réalité, c'est une question centrale dans ce livre. Il y a énormément de passages sur la manière dont est structuré le monde du travail, dont se prennent les décisions dans une entreprise, sur la question des syndicats, qui est extrêmement subtile, en plus, dans la manière dont Lipman et Dewey disent... Il ne faut pas du tout penser, par exemple, que Lipman serait contre les syndicats et que le néolibéralisme serait contre les syndicats. Ce n'est pas vrai. En réalité, on a une forme un peu dégénérée du néolibéralisme qui, on vient de le dire, a voulu se passer des corps intermédiaires, mais bon, ce n'est pas très intéressant. Ça, c'est des avatars. C'est la fin d'un processus un peu dégénéré. Mais le néolibéralisme intéressant consiste à dire, le nouveau libéralisme de Lipman, qu'il faut absolument des représentants des travailleurs, des représentants élus qui vont prendre les décisions avec le patronat, etc. Donc, si vous voulez, dans le livre, si tu veux, pardon, et si vous voulez, dans le livre, il y a beaucoup de choses sur le monde du travail et l'entreprise. C'est là tout le temps. Voilà. Donc, c'est plus qu'à l'arrière-plan. C'est fondamental. Et quand je fais des liens avec le monde de la santé, le monde de l'hôpital, etc., etc., ce que je fais souvent, et c'est évidemment l'arrière-plan de ma réflexion, c'est pas pour rien que le master soin et éthique santé est un peu présent ici, ce soir, notamment à travers les étudiants, etc. Mais c'est parce que je m'interroge avec eux, et dans ce livre, c'est très présent, sur la question de la mutation de l'hôpital en entreprise, qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc, chez Dewey, comme chez Lipman, les choses tournent pas seulement autour des questions de politique au sens étroit du mot, mais vraiment de qui prend les décisions dans les institutions, qu'il s'agit d'entreprises, d'hôpitaux, d'universités, d'écoles, etc. Donc, on est complètement au cœur du sujet. Voilà, ce serait ça, ma réponse. Et je voudrais en profiter aussi pour te dire une autre chose qui est, je te remercie de me donner l'occasion de le faire, qui est que Lipman, pour moi, n'est pas la source du néolibéralisme. Je n'ai cessé de le dire dans le livre. Je ne crois pas, en tant que Nietzsche, d'ailleurs, à des phénomènes qui auraient une source et qui auraient un coupable, on l'abattrait et ça serait terminé. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, tous les phénomènes, quand vous voyez une maladie, il y a plein de facteurs. Donc, Lipman est juste un jalon important, une cristallisation importante qui a été complètement oubliée dans une histoire qui est quand même fondamentale. Voilà, c'est plutôt ça, l'histoire. Et après, le néolibéralisme, je le rappelle dans le livre, là, je n'ai pas eu le temps de le faire parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais le néolibéralisme, on peut y voir au moins trois grands courants, austro-américains, allemands, ordo-libérales, et je montre comment tout ça s'organise et communique. Donc, Lipman n'est pas la seule source d'inspiration du néolibéralisme. Après, il ne faut pas confondre, ça, c'est l'opération qu'a faite Foucault et il faut l'en remercier, le néolibéralisme avec l'ultralibéralisme, les grandes entreprises, avec le capitalisme prédateur des GAFA ou je ne sais quoi. Ce n'est pas ça, le néolibéralisme. Le néolibéralisme, Foucault l'a très bien expliqué, c'est les analyses de la forme entreprise, c'est l'idée de miniaturiser les choses. Donc, ce n'est pas du tout le modèle de capitalisme, du néolibéralisme, du nouveau libéralisme, c'est un modèle qui promeut la petite entreprise, donc l'ubérisation, et pas du tout les grands monopoles. Il s'agit au contraire de casser ces monopoles pour que chacun devienne une petite entreprise. C'est ce que Foucault explique très bien dans son cours, naissance de la biopolitique. Non, et le capitalisme de monopole, si tu es en train de me dire, il existe toujours, bien sûr qu'il existe toujours, parce que nous ne sommes pas seulement dans un monde néolibéral, nous sommes aussi dans un monde structuré par un capitalisme de prédation. Le problème, c'est que les intellectuels et les citoyens appellent néolibéralisme un peu n'importe quoi, c'est-à-dire toutes les formes de libéralisme qui nous dérangent. Bon, mais il faut être un peu rigoureux. Et c'est ce que Foucault a fait. Il a montré que le néolibéralisme, c'était la remise en cause des monopoles, parce que pourquoi ? Une façon historique, que je n'ai pas eu le temps de rappeler, qui était qu'il y a eu la crise de 1929 et que donc le libéralisme et le capitalisme nous ont menés dans le mur. Ils nous ont menés à une deuxième guerre mondiale. Donc, ils le savent très bien, ces nouveaux libéraux, ils disent, il faut arrêter ça, il faut arrêter cette logique de monopole. Et c'est ce que Serge Odier a très bien expliqué aussi. C'est pour ça qu'ils développent un discours contre l'héritage, contre les héritiers et pour l'égalité des chances et pour l'inclusion. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tout un discours, puisque tu parlais d'inclusion, sur l'inclusion, l'inclusion des handicapés, l'inclusion des malades, l'inclusion des pauvres, etc. Avec tout un horizon d'émancipation, de justice qui est extrêmement sympathique, a priori. Donc, c'est comme ça que des gens peuvent écrire des livres qui s'appellent Révolution, dans lesquels ils vous parlent d'égalité des chances et où ça peut paraître assez sympathique à beaucoup de gens. Donc, le néolibéralisme, ce n'est pas l'ultralibéralisme de prédateur. Vraiment, j'insiste. Et c'est Foucault qui l'a montré. Ce n'est pas moi. Voilà. Merci. Je me permets d'arrêter Barbara parce qu'elle était en train de répondre à ma question. Pardon. C'est surtout que je me retrouvais classiquement dans la configuration du jury de thèse. On va finir par parler du titre. Bien. c'est, je crois, vraiment tout à fait passionnant d'écouter la réponse de Barbara à la question de Kim parce que d'une certaine façon, ce que je vais évoquer, moi, s'enchaîne complètement alors que nous ne sommes absolument pas consultés sur l'ordre des questions et sur la nature des questions. Je vais être, je pense, beaucoup plus pardon, simplificateur peut-être que la pensée philosophique. Excusez-moi, je ne suis qu'un modeste politiste et donc je vais essayer de faire au mieux dans cet environnement. Vous me pardonnerez. Moi, je me suis un petit peu intéressé au fameux colloque Lipman parce que, finalement, je suis resté un petit peu sur ma faim dans le livre parce que je pense que les conditions même de l'organisation de ce colloque, les conditions même de sa construction et de la production philosophique, c'est intéressant à regarder d'un point de vue socio-historique. Le fameux colloque Lipman s'est tenu à Paris entre le 26 et le 30 août 1938. Je suis précis parce que vous allez voir que les dates ont leur importance. C'est un colloque qui se tient au musée social et le co-organisateur français s'appelle Louis Rougier, professeur de philosophie. C'est un professeur de philosophie à l'université de Besançon de 1924 à 1948. C'est un personnage très particulier, Rougier. Je parle sous le contrôle des philosophes présents. Pour vous donner une idée, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a même une entrevue plus ou moins secrète avec l'ordre Halifax pratiquement au moment de la rencontre de Montoir entre Hitler et Pétain. Et Rougier va participer à développer la fameuse thèse du glaive et du bouclier. Finalement, comme si De Gaulle et Pétain c'étaient deux parties d'un ensemble. C'est l'argue-ci qui va être donnée par nombre de pétainistes et de maréchalistes pour justifier en particulier leur passivité jusqu'à la 25e heure. Rougier, penseur de droite va terminer sa vie comme un des piliers du Grèce inspiré Alain de Benoît et figuré parmi les penseurs très anti-chrétiens dont les travaux vont irriguer toute une partie de l'extrême droite française pour ce qui est du courant du paganisme en particulier. Et Rougier meurt en 82. Le colloque Lippmann il se tient dans un contexte géopolitique très particulier. L'Autriche a été annexée au Reich nazi le 12 mars 1938. La conférence de Munich se tiendra le 30 septembre suivant c'est-à-dire juste un mois après le colloque Lippmann. Et l'organisation du colloque elle est liée à la parution du livre référence de Lippmann The Good Society que je trouve étrangement rendu en français sous le titre La Cité Libre. Et j'aimerais bien avoir peut-être une explication de Barbara sur cet effet de traduction. Le colloque Lippmann doit trancher c'est l'objet des travaux de la première matinée du 26 août il doit trancher entre une reconstruction d'un côté ou une rénovation du libéralisme. Et Rougier Lippmann qui sont les deux seuls qui parle dans cette première matinée sont opposés là-dessus. Reconstruction c'est du côté de Rougier et rénovation c'est du côté de Lippmann. L'enjeu est de trouver un terrain commun de défense contre la volonté de domination des états totalitaires. Et ça je crois c'est une question centrale y compris d'ailleurs de la production de la réflexion de Lippmann. les libéraux de l'époque qui sont justement au sens de non pas la passivité par rapport à l'état ou d'un état tellement passif qu'il a entre autres amené la crise de 1929 les libéraux qui vont finalement choisir de s'appeler néolibéraux à l'issue du colloque sont confrontés à deux menaces qui sont terribles pour le libéralisme. C'est la poussée des totalitarismes ils sont vraiment dans ce contexte-là ils sentent la montée des périls puis deuxième menace c'est le planisme en particulier de demain. Ça renvoie d'ailleurs à votre réflexion sur la question de l'entreprise aussi et du rapport à la situation économique. Mais ce qui est tout à fait passionnant c'est de regarder qui sont les participants du colloque Lippmann. Alors on y trouve vraiment Aaron qui d'ailleurs à l'époque se présente comme socialiste qui a soutenu le Front populaire on y trouve Robert Marjolin qui va être le premier commissaire européen français de 57 traité de Rome à 67 mais qui lui aussi d'ailleurs soutient au début le Front populaire on y trouve Louis Baudin on y trouve beaucoup d'Autrichiens c'est pour ça que vous évoquiez l'austrolibéralisme qui sont les premiers réfugiés qui ont quitté l'Autriche après l'Ange-Tousse on y trouve Friedrich Hayek Bruce Hopper Jacques Rueff le conseiller économique de De Gaulle Alfred Schultz le grand phénoménologue américain est là mais on y trouve également Auguste de Toff et Ernest Mercier tous les deux participent et font partie d'un groupe qui s'appelle X-Crise ce sont des polytechniciens et ce sont des experts qui sont exactement dans le cœur de cible des fameux experts technocrates de Liebman c'est à dire qu'eux disent il faut à tout prix quelque part que les politiques nous confient les rênes du pays pour la politique économique des 27 en 34 ils sont très tangents par rapport au 6 février et en fait ils proposent une sorte de révolution technocratique pour prendre les commandes la question que je voulais vous poser chère Barbara était celle-ci quand on voit les destins des uns et des autres de ceux qui ont été Liebmaniens d'une certaine façon et je pourrais même évoquer d'ailleurs après leur rapport à Dewey quand on voit leur trajectoire et quand on voit leur choix on a le sentiment qu'ils sont finalement dans le prolongement des choix de Liebman jusqu'à ce que tout à coup arrive en particulier à la fin des années 70 début des années 80 la révolution conservatrice américaine l'irriganomics et le satchérisme où là on est vraiment dans l'ultralubéralisme et dans une forme j'allais dire totale de destruction et je me posais la question je pense que vous le savez Dewey en 1950 il appartient à un cercle qui s'appelle le cercle des cultures et des libertés qui est à Paris mais aussi dans d'autres pays occidentaux il est par exemple beaucoup plus proche de Camus que de ce qui va être le choix des Sartriens en France et Dewey a avec son pragmatisme qui est clairement combattu aussi le communisme et le stalinisme et est-ce qu'on peut dire pardon pour le paradoxe mais nous les politistes on est toujours intéressés par la ruse de métis l'intelligence rusée du politique est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que jusqu'à ce qu'interviennent les ultra libéraux dit oui n'est pas une façon de faire passer la pilule Littmann merci merci beaucoup pour cette importante question alors avant d'y répondre je vais donner deux trois éléments alors sur la cité libre la traduction effectivement c'est une traduction tout à fait tout à fait infidèle le titre c'est une enquête sur la bonne société pourquoi ils l'ont pourquoi ils ont choisi ce titre probablement parce qu'ils veulent souligner l'inscription dans le libéralisme donc c'est pour ça que je pense ils ont choisi ce titre le traducteur et l'éditeur mais en réalité c'est bien dommage parce que ça dissimule ce que je disais tout à l'heure c'est à dire la vision téléologique d'une bonne société avec un discours sur le bien et sur le mal qui trahit la neutralité axiologique libérale réelle ou prétendue d'ailleurs du libéralisme classique donc ça c'était le premier point deuxième point reconstruction ou rénovation par le nouveau libéralisme merci beaucoup d'en parler parce que c'est un vrai point capital il y a beaucoup de tensions dans le colloque Lippmann entre ceux qui parlent d'une complète reconstruction ceux qui parlent d'une rénovation et Lippmann et Rougier sont en réalité assez d'accord entre eux contre Hayek qui parle lui d'une continuité aussi enfin c'est possible ça je ne m'en souviens pas mais je veux dire qu'il y a un vrai débat dans ce colloque sur le nouveau libéralisme est-ce qu'il va devoir faire totalement rupture vraiment ou est-ce qu'il ne va pas devoir finalement continuer et en réalité ils sont tous un peu entre les deux puisque pour qu'ils soient nouveaux il faut bien qu'il y ait rupture mais en même temps il y a une continuation puisque ça reste du libéralisme donc ça c'est une question importante mais je n'ai pas le temps de détailler plus après sur le rôle de X-crise qui est fondamental alors j'en parle pas dans le livre puisque mon livre s'arrête au colloque Lippmann après c'est une autre histoire qui commence et qu'il faut continuer évidemment à faire mais un certain nombre de chercheurs s'y emploient heureusement de plus en plus aujourd'hui et notamment je voudrais quand même citer le nom de François Denor qui a fait un travail remarquable sur le néolibéralisme le colloque Lippmann etc. et son rôle dans les élites françaises sous Giscard d'Estaing avec le groupe X-crise etc. moi je n'en parle pas dans le livre parce que j'ai une périodisation qui fait que je ne suis pas dans le sujet mais c'est bien quand même de le rappeler ici et bien sûr Serge Audier a apporté des matériaux très importants sur ce sujet alors merci pour la question de fond sur Dewey parce qu'effectivement il faut rappeler ici que Dewey peut être considéré comme un néolibéral pour plusieurs raisons parce que d'abord il revendique l'idée de refonder le libéralisme et de penser à un nouveau libéralisme j'ai tout un chapitre là-dessus mais et ça me permet de continuer à répondre à Kim son nouveau libéralisme suppose une critique qu'il espère enfin qu'il prétend en tout cas radicale du capitalisme et de la concentration des moyens de production qu'implique le capitalisme donc c'est un nouveau libéralisme qui critique le capitalisme qui critique la mondialisation qui critique non seulement la concentration des moyens de production mais aussi et ça c'est un point fondamental chez les pragmatistes la concentration du savoir donc pas seulement les richesses et les propriétés mais les connaissances et le savoir et qui dit que finalement si vous voulez ça ouvre toutes les questions actuelles autour du capitalisme cognitif de la nécessité d'ouvrir les sources de la connaissance etc donc il y a une critique que je juge radicale du capitalisme et il y a une revendication chez Dewey du socialisme il est socialiste il se veut socialiste non on ne peut pas dire ça parce que la social-démocratie elle suppose d'autres sources et il faudrait montrer toute la différence entre Dewey et Keynes par exemple et donc c'est un social c'est à la fois un socialiste et un libéral c'est un peu bizarre pour vous j'en suis désolée et même pour moi mais c'est comme ça c'est un peu dépaysant et c'est assez américain comme manière de faire et c'est donc quelqu'un qui va revendiquer la planification il va revendiquer la planification en disant qu'il s'agit de faire une planification qui ne soit pas de type stalinienne communiste qui ne soit pas non plus de type keynésienne d'accommodement qui soit beaucoup plus radical que ça donc voilà c'est vraiment une réflexion sur le capitalisme et même si effectivement il y a un nouveau libéralisme chez Dewey je ne crois pas du tout que ce soit le papier cadeau qui nous permettrait d'avaler la pilule amer Liebman je n'en crois pas un mot je crois vraiment à la radicalité de leur opposition merci merci beaucoup on passe la parole aux étudiants qui peut-être Dylan peut-être allez-y bonsoir merci pour votre présentation ma question est la suivante chez Dewey la relation entre les hommes et leur environnement est faite d'interactions décidées par délibérations collectives mais en me gardant d'un déni de flux lorsqu'il parle encore de retard n'est-ce pas reconduire un ordre bâti par des experts au détriment d'un public n'y ayant pas participé ni consenti et pourtant contraint de s'y adapter vraiment merci pour cette excellente question que évidemment je me suis posée celui aussi il a le retard le retard de notre espèce et alors c'est un thème chez lui extrêmement riche alors il y a une critique du retard chez lui et en gros l'idée c'est je vais caricaturer un peu parce que le temps passe et que j'ai très conscience de la montre mais en gros l'idée c'est que ce qu'il tend à dire c'est qu'en fait oui il y a des phénomènes irréductibles de retard d'avance de décalage de rythme ce que j'ai appelé l'hétérochronie c'est le néologiste que j'ai proposé pour expliquer ça donc c'est un fait incompressible l'évolution est faite de décalage de rythme avec des phénomènes de retard et d'avance là où c'est un peu étrange c'est comment peut-on parler encore de retard quand on ne veut plus de téléologie c'est un peu ça votre question comment on peut dire encore qu'il y a du retard et bien à condition de relocaliser ce retard de dire par rapport relativement à tel ou tel enjeu on est en retard ça on l'entend par rapport à la crise écologique il y a des choses graves qui se posent on est en train de prendre du retard par rapport à des enjeux vous voyez ce que je veux dire comme on est en train de prendre du retard dans la prise d'un traitement médicamenteux parce qu'on a une maladie mais c'est pas le retard qui est absolutisé par rapport à un telos définitivement fixé par des experts donc il y a des phénomènes de retard et là où du oui est passionnant c'est qu'il dit qu'il y a des phénomènes de retard qui sont graves comme quand vous prenez du retard pour prendre votre traitement et que vous avez une maladie grave et il y a des retards qui sont indispensables et notamment par exemple le fait que chez les humains il y a un retard de développement ce qu'on appelle la néothénie en biologie c'est absolument passionnant pour du oui puisque c'est ce qui va permettre la spécificité de cet animal mal équipé qui va thème classique bien connu qui va donc développer des compétences nouvelles par rapport aux autres animaux avec l'intelligence donc le retard chez du oui c'est pas du tout le mal c'est pas du tout une tare c'est un terreau fondamental et c'est même chez lui c'est décalage de rythme le matière même du politique donc je trouve ça tout à fait passionnant à l'époque de la crise écologique où on ne sait plus qui est en avance qui est en retard oui bon voilà c'est un peu ça que je vous répondrai merci en tout cas pour cette question ok merci pour cette présentation donc moi je vous poserai plutôt une question sur l'éducation donc Lippmann et Dioui accordent tous deux une grande importance à l'éducation mais en ont une vision différente de la manière dont elle doit être menée et dont elle doit être organisée et donc ma première question serait sur l'actualité de ce débat est-ce qu'on peut considérer que le débat aujourd'hui sur l'éducation entre pédagogistes et défenseurs d'une éducation plus classique est-ce qu'on peut considérer que ce débat est en continuité avec le débat entre Lippmann et Dioui et une deuxième question un peu plus courte qui serait sur le fait que l'éducation serait l'éducation appuierait les idées néolibérales appuierait les idées néolibérales et si finalement ce n'est pas le propre du système éducatif de défendre les idées dominantes et le pouvoir comme on l'a vu à plusieurs moments de l'histoire donc merci beaucoup pour ces deux questions sur l'éducation alors c'est un dossier redoutable très compliqué mais j'ai quand même quelques petits éléments de réponse à vous donner et il faut poursuivre l'enquête au-delà du livre en allant voir ce qui se passe dans le second 20e siècle donc en gros l'injonction à l'adaptation à l'adaptabilité à la mobilité je l'ai dit dans ma présentation vous l'avez rappelé il y a toute une histoire néolibérale de cette affaire mais là où les choses sont compliquées c'est qu'il y a aussi une référence dans la pédagogie nouvelle dans les pédagogies modernes à Dewey qui s'appuie là aussi sur l'injonction à l'adaptation vous voyez ce que je veux dire donc du même coup ça devient un dossier très compliqué et une des manières dont il faudrait l'instruire c'est un champ de recherche sur lequel je veux aller depuis longtemps ce serait de regarder comment dans les textes européens les textes qui cadrent si vous voulez l'esprit de l'éducation en Europe dans les textes vraiment officiels produits par à travers la construction européenne qui dictent quand même l'esprit de nos réformes donc c'est pas rien ça a un impact sur les réformes de l'éducation dans tous les pays européens et bien ce serait très intéressant de voir comment s'hybride dans ces textes la référence au néolibéralisme qu'on a vu et le pédagogisme pourquoi pas inspiré de Dewey et en réalité c'est donc un sujet très équivoque pourquoi ? Dewey parle d'adaptation et d'adaptabilité lui aussi je l'explique dans le livre il parle de l'éducation comme un processus d'adaptation et il parle d'adaptabilité mais là où on peut clarifier le débat et montrer qu'il y a vraiment une opposition entre Lippmann et Dewey et il faudrait remettre de l'ordre dans ce dossier très embrouillé c'est que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est que chez Lippmann l'adaptation va être l'adaptation à un monde en fait très hiérarchique et figé avec un télos déjà désigné de manière finalement très autoritaire et on va se servir de l'éducation pour faire entrer finalement les nouveaux venus de l'espèce humaine dans ce moule de force ou de préférence avec leur consentement alors que chez Dewey l'adaptation est repensée de manière extrêmement émancipatrice libératrice sur le mode de l'expérimentation l'adaptation on l'a dit tout à l'heure c'est chez Dewey quelque chose d'inventif de créateur comme dans l'histoire de la vie d'ailleurs comme l'a montré Darwin donc c'est pas du tout la même conception mais ce que je crois pour répondre à votre question c'est que ce débat ce Lippman-Dewey debate sur l'éducation qui est comme vous voyez très complexe tout en étant en fait assez clair il viendrait complètement renouveler et rafraîchir ce débat qui personnellement m'épuise entre les pédagogistes et les partisans de la humanité classique là on tourne véritablement en rond entre les pseudo-progressistes et les conservateurs donc il faut un peu sortir de cela et se ressaisir de ces discussions-là qui sont vraiment passionnantes sur la deuxième question sur la fonction de l'éducation alors effectivement chez pardon chez Lippman la fonction de l'éducation sert véritablement à durcir les hiérarchies en place d'un certain point de vue tout en redistribuant par l'égalité des chances il faut le rappeler pour éviter les monopoles les héritiers etc mais en même temps on durcit la hiérarchie entre les experts et la masse mais l'idée c'est que c'est pas parce que votre père était expert et votre grand-père aussi que vous allez être expert vous aussi et il faut que vous soyez en compétition avec les autres pour mériter votre expertise c'est le modèle de la compétition sportive je n'ai pas arrêté de le dire avec l'idée qu'on va aller chercher les talents dans les classes populaires dans les cités ce qu'on retrouve aujourd'hui aussi donc il y a une redistribution complète des cartes mais en même temps il y a un durcissement des hiérarchies entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas comme je l'ai dit tout à l'heure tandis que chez Dewey et donc l'éducation à nouveau est mise au service du durcissement de certains privilèges tandis que chez Dewey il y a vraiment l'idée alors complètement héritée des Lumières Dewey appartient en lumière à ce titre notamment de l'éducation comme horizon d'émancipation s'il y a une possibilité pour s'émanciper ça passe nécessairement par l'éducation mais ça suppose toute une série de conditions très exigeantes qu'on a un peu rappelées voilà alors je vais m'intéresser un peu plus dans ma question à la conclusion finalement de votre ouvrage et on a eu l'impression donc avec le groupe avec lequel on avait travaillé sur votre ouvrage que vous insistiez sur la nécessité de réintroduire un prisme philosophique finalement dans la sphère politique et tout simplement on voulait vous demander si vous pensiez qu'il faut être philosophe pour gouverner c'est dur votre question ça c'est une autre question redoutable faut-il être faut-il être philosophe pour gouverner j'espère que le micro marche plus waouh on peut sortir de l'actualité voilà ah non mais je ne pensais même pas à l'actualité moi j'entends la question dans toute son universalité c'est dur alors pourquoi vous me posez cette question par rapport au livre c'est un truc c'est un truc de philosophe vous avez le droit de garder le silence vous avez le droit de garder le silence ça c'est un truc non non ça c'est pas correct c'est pas correct non non ma cliente et moi quel est le lien avec le livre le lien avec le livre en fait l'idée c'est qu'on avait quand même l'impression que voilà nous on essaie de se rapprocher d'une idée plus politique peut-être parce que de fait de notre formation on avait l'impression dans votre bouquin que vous faisiez finalement une généalogie de la philosophie finalement de la philosophie dans l'influence qu'elle peut avoir sur le monde dans sa globalité et notamment dans sa composante politique et finalement en essayant de se raccrocher alors oui nous on pensait peut-être à l'actualité sans forcément se concentrer que sur ça je peux vous répondre ça sera un peu partial mais ça rejoindra des choses qu'on a dites tout à l'heure je pense qu'on peut se passer de philosophie pour vivre très honnêtement je pense qu'on peut je connais plein de gens très très bien qui vivent bien qui s'organisent très bien qui sont tout à fait fréquentables qui n'ont jamais fait de philosophie ça j'en sais vraiment une conviction profonde que j'ai quand je vous dis ça c'est pas une concession à l'adversaire ou à une formule rhétorique en revanche je pense que la philosophie collectivement peut devenir indispensable dans des moments de graves maladies donc je pense qu'il y a quelque chose de passionnant et de très plus qu'utile d'indispensable dans la philosophie quand collectivement on tombe vraiment très malade par exemple quand notre démocratie est malade on a besoin d'un médecin quand on est malade et bien de la même manière on a besoin d'un philosophe médecin quand collectivement enfin deux philosophes au pluriel médecins qui ne pourront pas travailler tout seuls qui auront besoin de travailler avec d'autres disciplines tout seuls ils n'y arriveront à rien du tout il faudra qu'ils travaillent avec les sociologues avec les publics avec les gens concernés mais je crois que là la philosophie devient une ressource fondamentale et c'est plus qu'une métaphore j'ai une conception très Nietzscheenne mais on en a parlé tout à l'heure tu l'as dit diagnostic du présent c'est un terme médical utilisé par Foucault en référence à Nietzsche et donc diagnostic thérapeutique et là la philosophie elle peut vraiment nous aider parce qu'elle a cette capacité à faire travailler ensemble les disciplines tous les savoirs les faire circuler elle n'est pas dans une logique d'hyperspécialisation enfin malheureusement elle le devient un peu mais elle aussi mais si elle refuse de se laisser enfermer là-dedans elle peut permettre au public de travailler ensemble sur les maladies qui nous arrivent les diagnostics latérales voilà la réponse mais si ça se passe bien ça se passe bien on ne va pas tout le temps faire de la philosophie en fait on fait de la philosophie quand ça ne va pas bien je pense Etienne oui alors moi je suis du coup ni philosophe ni politiste mais en formation en formation les médecins exactement non ma question moi porte en fait sur l'euthanasie je me demande un petit peu quelle est sa place dans une société où il faut s'adapter alors est-ce que est-ce qu'on est en ayant un soin en étant peut-être un peu mauvaise foi c'est un ultime pied de nez néolibéral qui mettant en jeu ceux qui ne se sentent pas capables de participer à la compétition permet comme ça de mieux viser ce sens de l'existence qui est d'évoluer dans la compétition ou alors est-ce que est-ce que c'est justement une réponse des masses à toutes ces injonctions à l'adaptation que les experts ont formulées pour elles et qui trouvent par là même un moyen d'y échapper si tant est que l'euthanasie est possible dans une société dont la théorie politique est évolutionniste alors là aussi vous me posez comme votre acolyte une question redoutable sur laquelle je marche sur des oeufs mais j'ai quand même plein d'idées sur la question je ne vous le cache pas donc effectivement quand j'ai fait ce livre tout le temps où je l'ai écrit j'ai pensé je l'ai dit à la santé à la maladie au début de vie à la fin de vie j'avais tout ça en tête parce qu'au même moment je m'occupe du master soin éthique santé on travaille sur ces questions et évidemment qu'à l'horizon de ce livre il y a c'est le travail que je fais actuellement le rapport entre le néolibéralisme et la santé le rapport entre le néolibéralisme la vie le corps et donc il va falloir d'une manière ou d'une autre se confronter à la question de la fin de vie j'en profite d'ailleurs pour rappeler que demain nous faisons une grande journée sur la fin de vie sur la fin de vie dans le monde à Sciences Po Bordeaux donc avec les masters de Bordeaux c'est ouvert au public l'après-midi vous pourrez venir et évidemment que j'espère bien qu'on se demandera s'il n'y a pas une influence du néolibéralisme sur la question de la fin de vie parce que c'est une vraie question donc la pression très grande qu'on ressent de plus en plus de devoir optimiser tout y compris la mort y compris le moment de la fin évidemment c'est une question qui est posée par l'envahissement l'invasion du néolibéralisme dans nos vies jusque dans les choses les plus intimes de nos vies donc il y a cette question qui est en jeu la question du coût de la fin de vie la question de l'optimisation de la fin de vie toutes ces questions sont là et le fait qu'on demande à chacun d'être responsable digne jusqu'au bout performant la question de la performance du mourant qui doit jusqu'au bout bref donc ces questions sont très compliquées et il ne faudrait pas les caricaturer en disant les gens qui sont pour l'euthanasie c'est exactement ce que vous dites dans votre très bonne question vous l'avez dit je ne sais pas s'ils l'ont compris dans le public mais j'aime beaucoup votre question parce que vous perturbez les choses et il ne faudrait pas caricaturer en disant les néolibéraux sont pour l'euthanasie les adversaires des néolibéraux sont pour les soins palliatifs là où votre question est très intéressante c'est que vous montrez que même les soins palliatifs peuvent être rattrapés par le gouvernement des experts l'optimisation etc. bref c'est une question redoutable et là où c'est une très belle question de même que la question de la souffrance au travail du burn-out etc. c'est qu'elle montre les limites à la fois la puissance du néolibéralisme qui va s'emparer de tous les champs y compris ceux qu'a priori le libéralisme n'avait pas le droit d'envahir puisque neutralité axiologique de l'Etat donc elle montre à la fois l'extrême puissance du néolibéralisme et sa grande fragilité c'est à dire qu'en fait sur quoi le néolibéralisme est en train de buter aujourd'hui sur quoi il est en train de se fracasser sur les limites de la vie tout simplement sur le fait que la planète a des limites l'alimentation il y a des limites les ressources naturelles il y a des limites la vie il y a des limites les psychismes les corps ont des limites somatiques et psychiques si on leur demande trop ils entrent en burn out et là le néolibéralisme dans son rapport à la mort il est confronté à son extrême limite donc c'est effectivement tout un champ de réflexion et je vous remercie de cette question et qui en plus n'était pas manichéenne dans la manière dont vous l'avez posé et je tiens à dire d'ailleurs que vous êtes un acteur des soins palliatifs donc je salue d'autant plus cet effort intellectuel que de questionner aussi votre propre pratique merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501